est-ce qu'il est capable de glorifier Allah dans l'autre langue à la porte arabe avant faire du'a de la porte de nos frères Mohamed Gibran et l'idéal c'est que nous glorifier Allah nous éloge Allah en arabe parce que ça c'est meilleure langue meilleure langue c'est la langue du quran langue du du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais un du monde qui glorifiait Allah en arabe mais les papilles comprennent rien qu'il y peut dire et un du monde qui peut glorifier Allah dans ce langage qui s'apé saute depuis sur l'équerre ça les meilleurs glorification Allah ou papilles comprennent rien les pénales belles valières devant Allah alors donc c'est pour ça qu'il y a un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu an le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit invoque Allah avec certitude qui est Allah pour répondre je te l'appelle et connaît qu'Allah n'est pas accepté le doa depuis un équerre qui n'est pas présent un équerre qui n'est pas concentré l'ahin et aussi banal jimoun qui joute l'esprit ailleurs ça veut dire si vous pouvez l'élever l'âme et vous pouvez faire éloge Allah ou l'équerre qui est pas concentré là-dedans et où l'esprit peut penser les autres petites choses ça doa là n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala un hadith qui est rapporté par Thirimdi qui veut dire qu'il est très important que quand on peut faire doa ou peut comprendre quand on peut faire éloge ou peut ressentir sa éloge à saut depuis dans l'équerre ça l'est meilleur même dans n'importe quelle langue question suivante salam alaikum tu as vu qu'on est est-ce qu'il est obligatoire et madame met parda soit limite sur hijab et dilbab de la part de nous sœur alisha alisha cha tout bon savant d'accord que l'idéal couvert figure et tout bon savant d'accord qui dans certains moments dans certaines places dans certaines circonstances li obligatoires qui ban madame couvert cette figure par exemple un madame n'allait un pays à l'étranger et dans sa place là par exemple il touche elle veut dire li parait un madame plus attirante ban les autres madame n'allait pas attirante par exemple ou bien dans une place cote nan tout ban du monde qui a âgé puis dans une jeune à celle-là il y a une jeune fille qui veut dire li peut attirer l'égard dans sa léa là les besoins couvert sur visage ou bien s'il fait une maquillée et sa maquillasse là partir rigueur dans sa maman les besoins couvert sur visage alors donc ça c'est ban qui s'occuper dans la divergence d'opinion mais un sienne madame normal dans une situation normale quand il peut sortir en dehors est ce que les obligatoires couvert sur visage ou bien les gains droits à découvrir alors l'opinion plus authentique c'est que les gains droits à découvrir sur visage l'opinion plus authentique c'est que les gains droits à découvrir sur visage mais là asté il y a une autre question qui se pose là si un monsieur et madame je demande il y a une couple monsieur là il est content qu'il soit madame couvert sur visage alors là est-ce que il y a le droit de ban permissibilité pour pas couvert visage non alors donc Allah finja ban zom vive avec ban madame là correctement madame là aussi pareil il vive avec ce monsieur correctement si monsieur là peut être content ça et madame là il n'y a pas trop aucune difficulté là-dedans mais couvert visage ça veut dire l'idéal pour nous quelque chose l'idéal c'est qu'une madame couvert sur visage mais c'est le ma si dans situation normale il n'y a pas une maquille sur visage exagéré et il y en public pareil comme à tout dimoune il n'y a pas mettre hijab il n'y a pas mettre niqab si il n'y a pas obligatoire qu'il y a couvert sur visage mais c'est le maille meilleur question suivante salam alaikum est-ce qu'il y a droit à ça donc un éclaircissement là ça je t'appelle ça par un quelque chose qui est très faux qui peine à rien de vrai là-dedans appelle ça captage ça veut dire je t'capte un djinn soi-disant alors personne n'y a pas de l'autorité le djinn excepté Suleyman a.s et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il n'y a aucune créature il n'y a pas de l'autorité le djinn c'est pour ça que Suleyman a.s dit rabbi habli mulcan la yambari li ahadi min ba'di ou allah don man royaum l'autorité qui peut se ne pas gagnent auparavant alors donc Suleyman a.s il n'y a pas de contrôle le djinn wa minas shayatins man yaroosuna lao qui nous a un djinn qui tu peux travailler pour lui tu peux plonger et faire une épreuve depuis la mer et le faire unorship et il reste des темes autres ce qui fait une construction, sous contrôle d'Allah, sous protection d'Allah, sous protection d'Allah. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le shaytan qui prend un flambeau du feu, qui brille ce visage moubaraq, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a un récit qui a un contrôle du shaytan, il y a un tasli. Ensuite il y a un mazine, Suleyman, ce frère, Suleyman alayhi wa sallam. Il y a un mazine, mon frère, qui demande un monopole, un exclusivité, le contrôle du bandit. Alors mon libia sa djinn la, sa shaytan la. Sinon, les enfants, tu peux l'appeler le coup de roche le matin. Comment se fait-il qu'un djimoun aujourd'hui, peu importe comment appelle-li, et un djimoun qui veut dire qu'il fait sa bonne chose-là, qu'il a misé de mourir, s'appelle-li, Ben Halima. Comment est-il capable de prétendre qu'il y a un contrôle du bandit, alors que, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait une renonce au contrôle du bandit, et Suleyman alayhi wa sallam, lui fait une exclusivité concernant le contrôle du bandit. Comment est-il capable de penser ça ? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, quand on dit le hadith, il est totalement défendu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ata harrafan fasalahu an chayin lam tuqbal salatuhu salatan arba'in alayla. C'est lui qui, in al-kotan harraf, les films demandent-li, car on joue ce salat par ces petits hadiths qui rapportaient par un muslim. Il y a un autre hadith qui rapportait par Abu Dawoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ata kahinan fasaddaqahu bima yakoul. Alors, c'est lui qui in al-kotan divin, et les films croient dans-li. Alors, les films renoncent à la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans sa deux hadiths, il y a deux termes. Harraf et Kahin. Que différence est-il entre Harraf et Kahin ? Kahin, c'est un socié qui prédit l'avenir. Ça, c'est totalement shirk. Il n'est pas qu'on l'avenir. Par contre, Harraf, c'est celui qui est capable de dire où le passé. A travers djinn. A travers djinn, c'est-à-dire, il y a un djinn qui a contacté en, ou bien pour un objet qui n'est pas dit dans le passé, etc. Alors, ça, c'est Harraf. Alors, donc, vous trouvez, c'est que les deux, prévenir l'avenir, ou bien servir djinn pour quelque chose de matériel, pas gain droit. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un salat par contre. Alors, comment est-ce qu'on est capable de servir djinn ? Alors, il n'y a aucun thèse depuis le Qur'an ou bien des hadiths pour montrer qu'il y a un droit. Alors que Suleymane, alayhi wa sallam, le leader sur le sharia, Allah a donné le contrôle des djinn. Nous, dans nos sharia, nous suivons le sharia de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un peu montré, s'il y a un djinn pour qu'on le passé, pour retrace un objet pédi, par exemple, ou bien pourquoi une petite chose qui n'est arrivée dans le passé, nous n'a pas gagné droit. Alors, comment nous sommes capable de servir djinn ? Pas gagné droit. Et troisièmement, dans l'islam de Sharia, l'on appelle SEDDU DZARAYA. Alors, SEDDU DZARAYA, c'est quoi ? C'est parfois arrivé à une petite chose qui est capable, normalement permissible, mais ils viennent défendu pour un risque qui existe, pour un risque existant qui est capable, veut dire, très problème. Par exemple, l'islam, parfois, il prévenait quelque chose qui est à la base, il est capable, permissible, parce que sa petite chose-là, il est capable, amène vers une petite chose qui est un mal, alors pour cette raison, qu'il n'a pas gagné droit. Alors, dans tout scénario, servi djinn, ou bien servi, elle veut dire servi djinn pour faire petite chose, même pour traiter du monde, même pour chercher une petite chose, objet perdu, n'a pas gagné droit. Et ça, c'est l'opinion, de l'Arabie Saoudite, et n'oubliez, oubliez ça avant, question suivante. As-salamu alaykoum, si il y a une responsable madnes tawhid, lui-même, il n'est pas habillé islamiquement, comment il peut enseigner les élèves, comment ne pas habiller ? Il ne faut pas comprendre qui veut dire ça, il ne faut pas comprendre, non, il y a de cette question-là, mais ce que je ne comprends, c'est que, possiblement, on peut redire un djinn qui peut enseigner tawhid, mais ce n'est pas islamique. Alors, comment il peut enseigner les élèves ? Oui, dans sa côté-là, on a raison. Pour un djinn, quand il enseigne djinn, il doit réfléchir djinn. Un djinn qui peut enseigner la religion, il doit réfléchir de ce qu'il est causé. Sinon, il doit être immoral. Tout le monde ne me dit. Il parle du peuple. Léostum, il doit faire la question d'être diffénce dans la Bible. Dans notre verset de la historique, il dit qu'il s'agit d'« vorbere Mercedes, « Il doit donner le bien. Se GS birerζ 같아 » Est-ce qu'il ne sąd rien ? Pourquoi affirmer goods-tu ? Peut-il immoral, haram, quand on peut enseigner la religion, on peut bien pratiquer la religion. Sinon, il y a une histoire, comment nous dire, qui est très, très, très grave devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, bien sûr, c'est celui qui montre le mimbar, les besoins sont mieux, qui sont la vie, la vie sont madame, sont bonnes enfants dans l'obéissance à Allah. Si à ce moment-là, il peut pratiquer le din, il peut enseigner le din, il peut faire des efforts contre le son madame, le son bonnes enfants, arrivez un de ce bonnes enfants, peut refuser ce pratique din. Ce qui est important, est-ce qu'il ne fait des efforts ? S'il peut faire des efforts pour appliquer din dans la maison, mais il peut, ou bien des enfants peut désobéir. Là, il n'est pas responsable. Mais seulement, moi, c'est la religion. Mais seulement, moi, mon KLS, mon négligeant, moi laisse mon madame vivre comme elle en vie, mon bonnes enfants vivre comme elle en vie, ça, c'est une question qui n'est pas tolérée, pas acceptable, et nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de tolérer ou bien, pour cause de la religion, alors qu'il n'est pas correct, dit tout ça. Question suivante. Salaam alaikum. Docteur Pierre-Bahou, tu es capable, explique Soura 74, verset 6. Comment de nos jours, nous sommes capable de tomber dans cette interdiction-là ? Alors, donc, Soura 76, verset 10, c'est Soura Mouddathir, Soura 74, verset 6, Soura Mouddathir, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, peut dire C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça, c'est pas une attitude, un musulman. Nous pas donner un djimoun sadaqa, en retour, moi t'en quitte service avec lui. Ou bien, moi agir bien avec un djimoun, en retour, moi t'en qu'il y agir bien envers moi. Ou bien, moi faciliter une petite chose, en retour, quand moi demandez un service, il y a obligé, dans mon esprit, moi pensez qu'il y a obligé de retourner moi à ce service-là. Ça, c'est une mauvaise mentalité. L'islam condamne sa attitude. Quand nous faisons le bien, nous t'en nous récompense seulement avec Allah. Nous pas t'en aucune gratitude avec djimoun. Ou alors, nous n'avons pas fait un djimoun pour qu'il y ait un retour pour qu'il y ait un certain malavantagé djimoun. C'est ça, ça vient, c'est là. Alors, donc, il y a obligé pour tout djimoun. Il y a obligé pour un alim, il y a obligé pour un tjimoun. N'importe qui djimoun peut faire, à travers un l'argent, à travers un service, à travers un conseil. Ou bien, on tient djimoun dans une difficulté, ou une protézie, quand on tient le mal, ou pas supposé, expect qu'il y ait un retour, il y ait redevable avec vous. Non. Sinon, pas pour gagner une récompense avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Bien sûr, il y a une preuve. Mais seulement, il y a une divergence depuis le seul authenticité. Il y a une preuve depuis le hadith Ali ibn Abi Talib, au-dessus de ce nombril. Il y a une preuve qui est rapportée concernant Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, كان Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, yada'u yadahul yumna ala yadahil yusra. Il s'y prend ce lamé droite, il s'y pose le salamé gauche, thumma yashuddu baynahuma ala sadri. Et ensuite, il prend ce lamé droite gauche et il met le sur sadr, le sur tjess. Ça veut dire le sur l'estomac. Alors, donc, dans le salat, wahu afi salat. Ça, il y a une preuve. Et ça, c'est l'opinion majorité de l'oulamas. Et d'ici mon auparavant, ce type pratique, sa forme de sunnah. Question suivante. Salam alaykoum, moustad. Dans l'islam, un sadaqa jaria, mais est-ce qu'il y a un sadaqa jaria? Mais est-ce qu'il y a un péché jaria? D'après l'adith, ou bien le Qur'an. Alors, Allah, s'il y a un péché, il y a un péché, il y a un péché de la Qur'an, celui qui fait enseigner quelqu'un le mal. Il y a un péché, 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 qu'il y a un péché, il 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 y a un péché, mais définitivement, tant qu'il y a un péché, dans sa qualité de la vida, Allah, en collègue avec vous, c'est grâce à vous. Allah dit, qu'il y a un péché, il y a un péché, complètement le jour du qu'il y a un péché, et aussi, il y a un péché, il y a un péché, la base de ce péché, c'est où ? Pareil comme ça, même le hadith de la Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Man da'a ila al-dalala, c'est lui qui invite vers le mal, k'ana alayhi, ouizuruha, je pourrais gagner sa péché là, ou à ouizuru man amila biha, et péché, il y a un péché qui fait pareil. Il y a un péché, il y a un péché vers l'égardement, ou bien péché, alors, il y a un péché, et tant qu'il y a un péché, il y a un péché, il y a un péché. Comment il y a un péché ? Ou ici, il y a un péché, de sa erreur, qui est au fil de mon résultat là. Question suivante. Sallam alaykoum, est-ce que la viande courbani gagne droit à servir pour mariage ? Ou gagne droit à servir la viande de la part de nos frères Asif Hizb ? Ou gagne droit à servir la viande courbani pour mariage ? Mais seulement, l'idéal, c'est que dans le mariage, ouizuruha, invite un petit peu de misère. Faire un petit peu de manger ici, ou pas une égoïste, prends un petit peu ou bien une famille. Ça veut dire, oufait un petit peu de la viande, par exemple, ou bien plus ou bien moins. Alors, dans le mariage, ouizuruha, veut dire, faire ou ban frère, c'est un musulman qui est démuni, ban pauvre, je t'y vais manger là-là, Inch'Allah, là-là, ou peine à aucun problème. Question suivante. Sallam alaykoum, Faire comme si moi un imam dans le masjid, il m'a fait une rente un tiguit tard. Dans le masjid, alors il finit de donner, et une autre personne finit d'aller dans la place qu'un imam debout pour lui faire imam. Quand il trouve moi, il sauté, il dit à moi, fais imam. Est-ce qu'il m'a gagne droit à aller faire imam à noter qu'il ne dit pas encore comment ça marche, c'est-à-dire qu'Allah au khairan. Il n'y a aucun mal qui vous laisse faire imam si il finit de bout dans sa place-là, mais seulement si il finit reconnaître qu'il vous dit hier, il sauté les mêmes par les mêmes. Alors, ça c'est l'idéal. Parce que Rasulullah sallallahu alaykoum dit celui qui fait imam c'est celui qui plique au-delà. Si vous partez là, les filles sont devant, alors vous ne trouvez pas derrière. Les filles comprennent qu'ils pliquent au-delà, ils sont déjà venus, mais ils sont où la place. Alors, il n'y a aucun manque de respect là-dedans. Et d'ailleurs, preuve, c'est clair, quand Rasulullah sallallahu alaykoum descend, quand ils poussent des sallallahu alaykoum pour un musulman qui, puis elle commence le salat. Quand les filles trouvent Rasulullah qu'ils font faire, ils font reculer, ils font dire Rasulullah debout imam. Ça, c'est le principe. Sauf que Rasulullah pour, veut dire, humilité, pour montrer la valeur de sa ou mata, ils font dire non, toi, le salat de l'avant. Ça veut dire que Djimonane comprend que les bésirs step back et laisse Rasulullah devant. Ça, c'est une preuve clé encore pour montrer nous que quand l'imam est arrivé, c'est lui qui finit debout devant. L'imam renonce sur place, laisse l'imam aller sur place. Question suivante. Mais seulement, toujours, si l'imam fait l'imam, il n'y a pas fait aucun mal et il n'y a aucun PC à gagner. Mon beau-frère travaille dans une compagne d'assurance, il y a un agent. Est-ce qu'il gagne le droit, est-ce qu'il gagne la base, la paye ? Mais l'imam travaille beaucoup pour autres clients pour prendre l'assurance, pour gagner sa commission. Est-ce que ça a l'argent, il gagne comme commission ? Est-ce que chaque client, avec chaque client, est-ce qu'il y a déjà ? Alors, tout d'abord, nous ne parlons pas pour blâmer, où beau-frère, et moi j'espère que l'intention aussi est claire, où papa peut servir ça pour créer un problème dans nos familles, parce que beaucoup de monde parfois se trouve dans une situation, après qu'ils ne le connaissent, ce qu'ils ont fait, c'est le travail là, il n'est pas islamique. Ils viennent banquier, ils travaillent dans l'assurance, ils travaillent devant une place qui n'est pas permissible. Alors, donc, après qu'ils n'ont réalisé ça, ils ont regretté. Mais nous connaissons, aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont pu payer la case, ont pu payer courant, ont pu payer les enfants, ont pu payer la commission à la fin du mois, et ont pu payer 30 000, 40 000, 50 000, et ont pu payer arrondi à la fin du mois, ils viennent 30 000, par exemple, 40 000. Mais si vous ne connaissez les harams aujourd'hui, vous quittez. Mais là, c'est difficile, pas tous les gens qui ont la même qualité d'Iman. Alors, nous ne sommes pas capables, comme si c'est un revolver, ou l'attentent des gens pour dire, ça haram, ça nous commence à pointer les doigts. Non, mais c'est ce qu'ils nous disent, ou beau-frère, c'est un travail qui n'est pas islamique. Ça va nous rendre qu'ils puissent gagner là, ils n'est pas correct. Mais c'est même ce qu'ils doivent faire, ils doivent répentir instantanément, ils promettent à Allah qu'ils puissent arrêter avec ce travail-là, et le lendemain même, ils commencent à redonner le travail. Si ils font faire ça, ils font suivre sa procédure, ils ne commencent à regretter, ils promettent à Allah pour renoncer à ce travail-là, et le lendemain, ils commencent à redonner le travail. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, nous espérons, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-li, et Inch'Allah, Allah ouvert ce chemin, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaykoum imam. Est-ce qu'il est permis de mettre mon méni en forme tatouage? Ce qui m'a fait, c'est mon dessin méni, mais si, on veut dire, enlève-li comme si, comment dire, plisse-li, comment dire, la peau? Comment dire, la peau, l'eau, 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 la peau? Alors, l'eau, la peau, par exemple, m'a envie de gratter, m'a capable de s'y aller. Mon monsieur n'est pas content pour faire mon méni du tout, c'est pour ça qu'il n'est pas capable d'appliquer ça qui est naturel. Puis, il n'y a aucun problème si vous mettez sa qualité méni là, mais c'est ma deux conditions, trois conditions. En, il ne faudrait pas sa méni là faire oujito dans la santé, sa ban colorant là, et deuxièmement, il ne faudrait pas que sa méni là, vous pouvez mettre un design qui est haram, c'est-à-dire un design des animaux, des animaux qui sont dans la vie, ou pas avoir le droit. Et troisièmement, il ne faudrait pas que dans les salats, vous mettez l'eau. Par exemple, si vous êtes dans un période où vous mettez l'eau, il n'y a pas un problème. Mais si vous pouvez faire salats, vous ne pouvez pas compter, vous mettez un lève-le, parce qu'il est fini de faire la couche ou la main. Alors, si dans un période où vous mettez sa tatouage là, et qu'il n'y a pas d'enazis, il n'y a pas un design, il n'y a pas d'enazis, il n'y a pas un problème, il n'y a pas d'enazis. Assalamu'alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.